Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, un test de rattrapage puisque c'est un appareil qui n'est pas sorti hier, le Nexus S. Donc le Google Nexus S qui succède au Nexus One. Et ce Nexus S, il est construit par Samsung et ressemble finalement beaucoup beaucoup un Galaxy S, vous le verrez au moins en termes de spécifications. On va commencer par un déballage très rapide, des notices, un câble USB, micro USB, des écouteurs intra-auriculaire, un chargeur en micro USB et puis c'est tout. C'est une petite boîte assez discrète. Alors un petit préambule quand même sur le Nexus S, qu'est-ce que c'est ? Comme je vous dis, c'est un appareil qui est, c'est le Google Nexus S. Et finalement, qu'est-ce qu'il a comme particularité ? C'est qu'il est toujours à jour, entre guillemets. C'est l'appareil le plus supporté par Google en termes de mise à jour. Il est toujours dans la dernière mise à jour de Google. C'est l'appareil qui sert également aux développeurs pour Android et il succède au Nexus One, mais cette fois avec de meilleures spécifications. Donc un écran 4 pouces, Super AMOLED, donc technologie de Samsung comme sur le Galaxy S. D'ailleurs, je vais faire un petit comparatif juste après avec le Galaxy S. Un appareil photo de 5 mégapixels avec un flash LED, un petit peu décevant au niveau appareil photo. 5 mégapixels flash LED, c'est pas énorme, surtout qu'en plus au niveau vidéo, ça s'arrête au 480p, même pas de 720p qu'on trouvait pourtant sur le Galaxy S. Donc, c'est un petit peu dommage. Processeur 1 GHz, 16 GHz de mémoire interne, mais pas de port micro SD. C'est un gros problème, je trouve, alors qu'on en avait un sur le Galaxy S. Il a été annoncé en décembre 2010. Et puis, au niveau des prix, rapidement, 1 euro avec forfait. À partir d'1 euro avec forfait, environ 450-460 euros nus. Et un truc à savoir, c'est qu'il supporte le NFC. Et comme je vous l'ai dit, c'est un appareil qui sert aussi beaucoup pour les développeurs. Donc, c'est un appareil qui va être utilisé, enfin, qui est utilisé par les développeurs qui testent des fonctionnalités NFC avec Android. Mais il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, le NFC, il n'y a pas beaucoup d'utilisation possible. Donc, bon, c'est pas dramatique. Sachez juste que vous l'avez. Et vous avez aussi ce magnifique effet. Ok. Rapidement, petit comparatif avec le Galaxy S. Bon, en termes de design, c'est vraiment autre chose. Il n'y a rien à dire. Et en termes de taille, vous voyez, en termes de hauteur, ils sont assez comparables. Le Nexus S est quand même plus large. Et au niveau de l'écran, bon, ça ne vaut pas le coup vraiment de les comparer puisque de toute façon, c'est la même technologie. Donc, on va passer au Nexus S. Écran 4 pouces. En haut, on a une caméra pour la visio. C'est du VGA. On la voit ici. On la voit pas trop. Voilà. En dessous, on a quelques boutons. Je vais essayer de vous les montrer un peu mieux que ça. Ça va être dur. On a précédent, menu, recherche et accueil. Et Google a vraiment... Je l'ai éteint sans faire exprès. Ah non, il a reboot. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ici, c'est un ordre vraiment particulier. Il n'y a aucun... Enfin, c'est vraiment Google qui fait ça. Et tous les autres constructeurs, je ne sais pas. Ici, j'ai un Milestone 2. On a un ordre différent. Sur l'Incredible S, qui est là, mais qui est éteint. Donc, ça ne sert à rien. Il a un ordre différent également. Et donc, bon, c'est une question d'habitude après. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Sur le dessus, on n'a absolument rien. Sur la droite, le bouton on, off, verrouiller, déverrouiller. Au même endroit que sur le Galaxy S. Pas de bouton dédié pour l'appareil photo. À l'arrière, un jack 3.5 micro USB micro. Micro ici pour les conversations. Sur la gauche, le bouton de volume, ici, qui ressort un petit peu. À l'arrière, une belle coque en plastique. Donc, c'est un appareil 100% plastique, comme le Galaxy S, avec un petit rebord ici, comme le Galaxy S. Et un petit peu plus gros, même, j'ai l'impression, ici. Et l'appareil photo, 5 mégapixels avec flash LED et le haut-parleur juste à côté. Un truc à savoir, et c'est une des particularités de cet appareil, c'est qu'il a un écran en courbe, un petit peu incurvé. Et vous allez dire, ça sert à quoi ? Et je vais vous répondre, ça sert à pas grand chose, puisque... Non, mais concrètement, au niveau ergonomie, ça fait en sorte que, finalement, l'appareil, vous le voyez, il est en courbe, comme ça. Donc, dans la main, c'est vraiment agréable quand vous le tenez. De toute façon, tout ce qui est courbe, c'est vachement plus agréable, ergonomiquement en parlant, quand vous le tenez en main. En termes d'utilisation, également, quand vous défilez votre doigt, c'est assez intéressant, quand même, l'écran en courbe comme ça. Mais je pense que c'était le seul appareil à le faire. Ils ont voulu marquer le coup avec un appareil, avec un design un petit peu original. Mais autant vous dire que c'est pas révolutionnaire et c'est pas ça qui va changer votre utilisation au quotidien. Je trouve ça agréable, mais ça s'arrête là. Voilà. Et c'est déjà pas mal. Il y a un truc à savoir également, c'est que, comme vous voyez, en façade, il n'y a aucune marque. Il y a juste le logo Google derrière. Il n'y a pas écrit With Google, il y a écrit juste Google, donc c'est normal. Ah oui, et puis il y a quand même écrit Samsung derrière. Je l'avais zappé. Mais le nom du constructeur. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien en façade et puis ça donne un côté un peu épuré, sympathique. Ok. On va l'allumer. Et il était déjà allumé. On va juste le débloquer. Ok. Écran de verrouillage, enfin de déverrouillage. Toc, assez rapide. Alors, le Nexus S, il tourne sous la 2.3.4. Il a été mis à jour, il me semble, récemment. Mais en fonction du moment où vous voyez la vidéo, mon commentaire ne sera pas forcément pertinent. Mais vous avez 4, 5 pages d'accueil personnalisables. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez en bas les petits ronds. Donc vous en avez un peu moins que ce que proposent les constructeurs normalement, à savoir 7. Ce n'est pas dramatique. Un tiroir des notifications où il n'y a rien d'autre que les notifications. Et vous le verrez après, même pour la lecture musicale, ce n'est pas forcément très folichon. Et ça, je rebondis là-dessus pour expliquer quelque chose. C'est que finalement, sur cet appareil-là, vous aurez l'expérience Google à 100 %, mais avec rien d'autre en plus. Ce n'est pas forcément négatif. Je vous le précise puisque c'est vraiment ça. C'est Android, enfin c'est Android à 100 %, expérience Google et aucun élément de surcouche, même les éléments positifs. Comme par exemple, avoir un accès rapide aux configurations de paramètres là-dedans. Comme vous le verrez après, il y a d'autres petits trucs qui manquent entre guillemets. Mais maintenant, ça peut gêner certains, ça ne peut pas gêner. En tout cas, ça ne m'a pas trop gêné. C'est à vous de voir après. Et ce qui est intéressant sur le Nexus 16, c'est que de toute façon, vous pouvez personnaliser l'expérience en installant des launchers différents, etc. Et ça, vous pouvez le faire sur d'autres appareils. Vous pouvez aussi installer des ROMs personnalisés. Donc ça, c'est si vous voulez aller un peu plus loin. OK. Et un des points notamment, c'est qu'il n'y a pas l'affichage au pinch des différentes pages d'accueil. Donc bon, ce n'est pas gênant, mais il faut le savoir. Voilà. Et puis après, on a le multitâche qui s'affiche ici. Je regardais juste s'il y a les appuis, double appui normalement ici, ça affiche les pages et justement, il n'était pas là. On va regarder un peu ce qu'on a en termes de widget. Désolé, je le remets droit. Les raccourcis, quelques petits raccourcis vers email, contact, application, etc. Ensuite, on a quelques widgets préinstallés. Et on n'en a pas beaucoup. Vous voyez, la liste est plutôt petite. Actualité, météo, agenda, cadre d'image, contrôle d'alimentation. Ça, ça permet d'avoir les accès dont je parlais. Vous les mettez directement sur la page d'accueil, pourquoi pas ? Plutôt que de les avoir ici. Mais moi, j'aurais bien aimé l'avoir là-haut quand même. Mais ça, vous pouvez l'ajouter après, comme je vous dis, en installant des applications. Bon, ce n'est pas dramatique. Contrôle d'application, horloge, latitude, musique. On va le poser. Hop ! Petit widget musical qu'on va mettre là. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, je voulais juste voir ce qu'il y avait en bas. Recherche et YouTube. Donc, c'est à peu près tout. On va profiter pour regarder le numéro de version. Voilà, 2.3.4, vous voyez ici. Un truc qui est vraiment important sur cet appareil, c'est sa fluidité. Il est extrêmement fluide de A à Z. Vous le verrez. Il y a peut-être quelques petits lags, notamment sur le web. Mais encore, c'est assez limité. Parce que c'est une expérience assez brute, finalement. Et là, ça fait plaisir d'une certaine façon. Pour passer un appel, vous commencez à composer votre numéro. Comme ça, vous pouvez ensuite passer votre appel ici. Alors, moi, je n'ai pas mis de carte SIM. Donc, je ne vais pas pouvoir passer d'appel. Comme vous l'avez vu, là, moi, j'ai un numéro qui est 123. Et quand on tape 123, on n'a pas le contact qui apparaît. C'est un petit peu dommage. Et même si je tape PI, il ne va pas s'afficher. Donc, ça, ça fait partie des points que vous n'aurez pas en ayant une expérience brute. La liste des différents appels, vos contacts et les favoris. Donc, si j'appuie là, j'ai la possibilité de passer un appel directement entre un contact avec la personne. Toc. Si je rentre là, j'ai mon contact. Je peux le mettre en favori si je veux. L'appeler directement. Donc, oui, ce n'est pas ça que je cherchais. Pardon. Je vais le modifier pour regarder un peu tout ce qu'on avait. Vous pouvez rajouter pas mal d'infos. Mais ça, c'est classique Android. Puisqu'ici, de toute façon, on n'a rien d'autre que Android brut. Et on peut aussi le partager via Bluetooth, email et mon tag. Mon tag, je pense que c'est une NFC. Je ne suis pas sûr. Peut-être. Ce n'est pas impossible. OK. Donc, ça, c'était pour les contacts. On va passer au menu principal. Moi, j'aime bien le menu principal avec cet effet-là qu'on trouve a priori que sur le Nixus S. Et puis après, si vous installez des ROM différentes. Actualité, météo, adresse, tout ça, c'est du grand classique. L'agenda. Donc, deux bases Android ici, normales. Qui est plutôt propre. Moi, je le trouve vraiment sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il est vraiment agréable à utiliser. Et quasiment en mode plein écran. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Toc. Vous avez vos rendez-vous qui s'affichent, etc. Toujours synchronisé, bien sûr, avec Google. Android Market dans sa toute dernière version, bien entendu. On va passer à l'appareil photo. Donc, comme je disais, 5 mégapixels. Alors, vous pouvez passer du mode photo au mode vidéo. En faisant défiler, enfin, en bougeant ce petit élément-là. On prend une photo. Vous restez appuyé ici. Le focus va se faire et vous prenez votre photo. Donc là, il n'y avait rien. Mais si je le prends, toc. Voilà. Ça permet de prendre des photos. Ça, ça marche plutôt bien. Ici, ensuite, vous avez tous les réglages qui s'affichent là. Donc, mode de mise au point. Vous avez le macro qui est accessible directement ici. Exposition, mode de scène, la taille d'image, donc la résolution. Donc, 5 mégapixels ici, etc. Enregistrer la position. Donc, ça, c'est pour la géolocalisation. La balance des blancs. Pour la gestion du flash. Et là, pour accéder aux photos qui ont été déjà prises. Vous pouvez aussi appuyer ici pour accéder aux différentes photos qui ont déjà été prises. On regardera ça un petit peu après. Et je voulais juste voir un truc. C'est est-ce qu'on peut zoomer ? Et non. C'était un point qui m'avait un peu ennuyé. C'est qu'en fait, vous voyez, quand vous essayez de zoomer, ça change le volume. Donc, il n'y a pas de... A priori, pas de zoom. Ouais, c'est dommage. Ensuite, vidéo. Comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, ce n'est pas ici. Je ne sais plus où c'est pour trouver des... Ça, c'est des petits points comme ça un petit peu... Que je trouve un peu incohérent. Là, on est dans la... Vous vous rappelez ici, dans la photo, on a pu trouver les 8 mégapixels ici. Et quand on passe en mode vidéo, quand on retourne dans ce menu-là... Enfin, dans le menu là-haut, il n'y a rien d'autre. C'est un petit peu dommage. Ce n'est pas très cohérent. Maintenant, c'est peut-être moi qui me plante. Ok, balance des blancs ici. Mode flash. Et là, la qualité vidéo, on peut la régler ici. Donc là, on est en élevé. Je pense que si on passe en faible, ça doit changer. Voilà, pas mal. Et ça permet de changer la qualité également. A priori, c'est ça. C'est aussi le but. Puisqu'on a élevé 30 minutes et faible 30 minutes. Voilà. Et là... Et en fait, je me suis trompé tout à l'heure. Ici, c'est pour avant-arrière. Ce n'est pas pour accéder. Donc, excusez-moi. Toc. Voilà, avant-arrière. Ok, c'est pour utiliser la caméra pour la visio. Là, je peux filmer sans souci. Et pareil, pas de zoom pendant que vous filmez. Je ne peux accéder à la galerie ici. On va plutôt aller la voir en passant par ici. Voilà, donc ça, c'est la galerie classique Android. Avec l'appareil photo ici. Donc, tout ça, c'est... Toutes ces photos-là, je vais vous les mettre pour que vous puissiez voir la qualité dans le test écrit. Comme d'habitude. Donc, plutôt fluide. Ça marche bien, ça n'y a pas de souci. Si vous appuyez dessus, vous pouvez faire menu. Ensuite, la partager éventuellement. La supprimer. La renier. Faire une rotation. Avoir plus de détails. Ce genre de choses. Je pense que vous connaissez tout ça. Et il y a un truc à savoir, c'est que dans ce dossier-là, normalement, on trouve un fichier DivX. Un fichier AVI encodé en DivX. Et là, je ne le vois pas. Ça ne veut pas dire que l'appareil n'est pas compatible DivX. Ça veut dire qu'il ne les voit pas par défaut. Il va falloir utiliser une application externe. Enfin, une application tierce qui permet de lire des DivX. Ce n'est pas un problème. Et ça, c'est des fichiers un peu lourds. C'est des photos prises avec mon Reflex. Et vous voyez, ça charge plutôt bien. Il n'y a pas de souci. Juste quand je dis ça. Je vais le laisser un peu. Ok. Voilà. Toc. C'est bon, c'est fluide. Pas trop de souci là-dessus. Ok. Donc, tout ça, on a vu. Les contacts. Donc, c'est un accès rapide aux contacts ici. Enfin, rapide, c'est dans le menu. Alors, le truc important à savoir, c'est que pour les mails, vous pouvez utiliser le client Gmail. Ou bien, ce client-là qui est proposé. Et ça, c'est en toute franchise, c'est quelque chose que j'ignorais. J'ignorais que Google proposait également un autre client que le client Gmail. Mais ça paraît complètement logique. Donc, vous avez ce client-là que vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser comme vous le voyez ici si vous êtes chez Gmail. Vous ne le voyez peut-être pas en haut, mais c'est connecté à mon compte Gmail. Et donc, je peux par exemple ouvrir un email sans souci. Il répond. Salut. Envoyer. Il devrait le recevoir dans la foulée, du coup. Voilà. Je l'ai reçu. Je peux l'ouvrir. Là, j'ai une notification qui s'affiche. Donc, ça, ça montre bien à quoi sert le tiroir des notifications. Vous avez entendu peut-être la petite notification sonore. Le client Gmail classique. Ici. Voilà. Vous avez deux possibilités en fait pour vos emails. Et ça, c'est bien. Vous avez Google Earth qui est installé par défaut. Pourquoi pas ? Mais de toute façon, ça, vous pouvez le télécharger sur l'endroit de market. OK. L'horloge, l'attitude Maps. Tout ça, c'est classique. Le mode voiture que vous connaissez maintenant, je pense. Qui est un mode qui permet, entre guillemets, d'optimiser quand vous êtes en voiture. Mais je ne suis pas, à chaque fois, je ne suis pas très convaincu. Puisque, en fait, c'est juste des, c'est juste un écran avec des gros carrés qui font des raccourcis. Par exemple, si vous appuyez sur la musique, vous accédez à ça, qui n'est pas une interface optimisée pour la voiture. Et il me semble que c'est LG qui fait quelque chose de bien mieux que ça. Bon. De toute façon, je ne conseille pas d'utiliser son téléphone quand vous êtes en voiture. Là, je n'arrive pas. Ah oui, c'est normal. Je pense qu'on ne pouvait pas utiliser les boutons en mode voiture. Ok. On va passer à la musique. Donc, par artiste, album, chanson, playlist. De façon plutôt classique. Toc. Donc, vous avez la pochette qui s'affiche. La possibilité d'accéder à la liste en écoute, de la personnaliser, de changer l'ordre des fichiers. Shuffle. Répétition. Gros classique. Si vous appuyez, par exemple, sur… Je ne sais plus comment on fait. Oui, voilà. Il faut rester appuyé. Vous pouvez ensuite, après, faire une recherche sur le web ou accéder à YouTube avec le titre Blue Foundation, le titre de l'artiste. Enfin, le nom de l'artiste, c'est plutôt bien. Vous pouvez défiler, etc. Et en mode paysage, vous n'avez rien de spécial. C'est juste le même lecteur, mais en mode paysage. On va faire un petit test de la qualité. Et c'est un peu… Je ne sais pas s'ils ont utilisé le même composant que sur le Galaxy S, mais c'est très comparable. Vous allez voir ça. Je mets le son à fond. Il est à fond. Et on est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aller, une dernière. Aller, une dernière. Alors, comme d'habitude, ça ne doit pas trop s'entendre. Je vais juste voir ce que c'est ça. Ok, mode DJ. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je crois que ça sélectionne des morceaux en fonction de différents critères. Je pense que c'est un mode un peu à la Genius pour iPhone. Bon, très bien. Je vais revenir sur ce que je disais. Niveau qualité audio pour le haut-parleur. J'ai été quand même assez bien… Assez positivement surpris. Je ne sais pas si ça se dit, mais je vais le dire. Parce que je trouve que niveau puissance, c'est pas mal. Et puis, étrangement, on a quand même quelques basses. Donc, c'est comparable à ce qu'on trouve sur le Galaxy S. Mais avec un tout petit peu plus de… Comment dire ? De profondeur. Je dirais que ça crache un tout petit peu moins. Et c'est un tout petit peu plus profond. Donc, le premier avis que je m'étais fait n'était pas exactement correct. Donc, là, je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure. Un peu mieux que sur le Galaxy S premier du nom. Et puis, bon, ça, c'est tout. Pour le lecteur musical, alors juste une petite chose. Vous avez vu en bas, vous avez la lecture en cours. Je vais le relancer. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, en fait, quand vous lisez un morceau, généralement sur les appareils Android, vous avez quand même dans le tiroir des notifications un petit contrôle, quoi. Un truc où on peut faire pause, suivant précédent. Et là, en fait, on ne l'a pas du tout. On a juste une petite zone qu'on touche et qui ramène là. C'est un peu dommage. Et c'est vraiment ça mon petit souci avec le Nexus 16. C'est ça, quoi. Et là, on ne l'a pas non plus. On n'a rien du tout là-dedans. Il n'y a pas de personnalisation, ce qui est normal. Mais en même temps, Google aurait pu penser à ce genre de petites choses, s'inspirer de ce que font les constructeurs. Parfois, les constructeurs ont de bonnes idées. Et toc, 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 je crois qu'on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour. On n'a pas vu le web. Ce serait dommage de ne pas voir le web. Alors, OK, très bien. Navigateur web. Les favoris. Plus visités. Historique. Super. On va aller sur Test Mobile. On est en Wi-Fi, là. Vous le voyez là-haut. À prendre en compte. Pour la rapidité de chargement. Toc. Je vais attendre un tout petit peu. Là, on est bien, là. Hop. Alors, au niveau fluidité, c'est pas trop mal. C'est pas excellent. Mais c'est pas mal. J'ai vu mieux. Mais j'ai vu pire, aussi. Et ça ne veut rien dire. Mais c'est quand même pas mal. Voilà. Et moi, j'aime bien aussi le fait que... Je ne sais pas si ça sent vraiment. Mais c'est une impression. Comme l'écran est un peu en courbe. Quand vous faites du pinch to zoom. C'est assez agréable. Et l'écran est très agréable au toucher. En plus d'être du super molette. Donc, ça, c'est pour les yeux. C'est très bien. Il est très beau, etc. Il n'y a pas de souci. Des angles de vue vraiment très bons. Donc là, je pars un peu en hors-sujet. Mais c'est vrai que j'avais oublié de vous montrer un petit peu la qualité. Et c'est comme sur le Galaxy S. Donc, c'est vraiment très bien. Moi, j'aime beaucoup l'écran du Galaxy S. Donc, j'aime beaucoup cet écran-là. Super molette. Il n'y a pas de souci. Maintenant, ça ne s'arrête pas que là. Parce que je trouve aussi qu'il a une très bonne réactivité au toucher. Il est très... Il est lisse. Il est vraiment agréable. Donc, voilà. Ça, c'est un petit aparté sur l'écran. Alors, réactivité du web, ça va. Ce n'est pas excellent là sur Test Mobile. On va aller voir une vidéo. Et puis ensuite, on va aller sur un site... Un chouillet plus lourd, normalement. On va aller sur le monde. J'attends qu'il est fini de charger. Très bien. Donc, on a la vidéo qui s'affiche comme ça. Je vais juste vérifier si les plugins sont activés ou pas. Histoire de ne pas faire de bêtises. Activer les plugins, toujours activé. Donc, vous voyez, a priori, il peut charger le flash. C'est juste qu'il choisit de ne pas charger la vidéo flash. Ce qui, en soi, ne me dérange absolument pas. Parce que, d'après moi, ouvrir une vidéo YouTube sur un player flash comme ça, c'est vraiment inutile. Ça ne sert à rien. Pour avoir la meilleure des qualités, le mieux, c'est d'utiliser l'application YouTube. Alors après, on va aller voir sur un site peut-être un peu plus gourmand. Donc, un site de jeu en flash, comme d'habitude. On va aller regarder ça, si ça marche. Bon, vous avez votre vidéo ici. Ça, c'est du classique. Ensuite, on va aller sur le monde. Je ne sais pas si vous avez vu, tout au long du test, j'ai un petit peu de difficulté avec cette touche retour en bas à gauche. Peut-être qu'elle est un petit peu petite. Je ne sais pas. Toc. Le monde.fr. Donc, je reste sur la version. Je ne clique pas sur le lien mobile, puisque ce serait un peu de la triche. Le but, c'est de voir ce que ça vaut en conditions, entre guillemets, difficiles. Ouais, mais ce n'est pas si mal. Un petit retour. Allez. Voilà. OK. Pas de souci. Je zoom. On va lancer un article pour voir ce que ça donne. Là, on a un contenu en flash. Et j'aime bien qu'il lance. Et ça, c'est quelque chose. Alors, peut-être que je n'ai pas installé la dernière version du plugin, auquel cas, je m'en excuse. Parce qu'a priori, il est capable de lire le flash sans souci. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il était censé avoir. Là, je crois que c'était une galerie photo, quelque chose comme ça. On va aller faire un tour sur un petit site de jeu en flash. Je suis passé par Google. Ce n'est pas la meilleure des idées. Le jeu charge quand même ici. Donc, on va voir. C'est plutôt rapide, d'ailleurs. C'est pas la meilleure des idées. On passe en mode paysage. Donc, vous voyez, là, ça a chargé. Je ne sais pas si c'était parce qu'il avait besoin d'avoir la toute dernière version. Donc, quoi qu'il en soit, là, ça marche. Et je clique sur les pubs. C'est merveilleux. Ouais, il fallait appuyer là. D'accord. Super. On va voir comment ça tourne. C'est quand tu veux. Vous voyez, l'animation est fluide. Maintenant, on va voir si on peut jouer, éventuellement. Yes, skip vidéo. Désolé si j'avais su. Alors. New game. Skip. Bon, j'ai l'impression que ça va être un jeu un peu lent. Donc, je ne sais pas si c'est... Ouais, ok. D'accord. Il faut que je choisis un personnage. Bref, je ne connais pas le jeu. Donc, on ne va peut-être pas s'éterniser là-dessus. Et je crois que là, il faut utiliser le clavier. Donc, bref. Quoi qu'il en soit, vous avez vu, les animations flash, ça marche bien. Les jeux en flash, vous pouvez aussi les utiliser. Enfin, y jouer. Maintenant, si le jeu n'est pas optimisé pour mobile, ce qui a grande chance d'arriver, vous ne pourrez pas y jouer. Mais comme je dis à chaque fois là-dessus, il y a énormément de jeux sur l'Android Market. Donc, bon, ça ne sert à rien de se casser la tête sur les jeux en flash. Mais sachez que vous pourrez faire fonctionner du contenu en flash sans souci. Navigation, bien sûr, qui est lié à Google Maps et qui permet d'utiliser le téléphone comme GPS. Reconnaissance vocale. On va passer par SMS, MMS. Et je pense qu'on aura... Je vais envoyer un faux SMS à personne. C'est pas mal. Voilà. Et donc, ici, vous le voyez, les SMS sont triés par conversation, par contact. Avec des bulles qui s'affichent de bas en haut. Si j'appuie là, je vais avoir ce clavier-là. Si j'ai juste appuyé, je peux modifier le mode de saisie. Et on n'en a qu'un seul pour l'instant. Mais vous pouvez en installer d'autres sur l'Android Market. Enfin, télécharger d'autres applications de saisie tech sur l'Android Market. Et puis, vous avez un mode, voilà. Enfin, plutôt classique, un clavier avec saisie prédictive, correction. Reconnaissance vocale, je ne sais pas si ça fonctionne. Reconnaissance vocale, je ne sais pas si ça fonctionne. Et en plus, ce n'est pas français ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas grave. Et ça fonctionne, à peu près. Voilà, ce genre de choses. Ce n'est pas mal du tout. Et vous l'avez bien sûr en mode paysage. Je le trouve plutôt joli, sympathique. Le clavier virtuel dans la 2.3 en brut, comme ça, c'est plutôt sympa. Plutôt bien. Et il fonctionne bien également. Donc, que du bon là-dessus. Et ouais, j'ai fait tout. Vous avez Google Talk, les téléchargements, listing des téléchargements, etc. Alors, moi, je dirais que franchement, je suis assez mitigé sur ce Nexus S. Je le trouve très bien. Mais il est surtout très bien pour qui ? Il est très bien pour ceux qui ont envie, qui ont le temps, entre guillemets, mais qui ont aussi l'envie de bidouiller un petit peu avec leur appareil. Parce qu'avec le Nexus S, vous allez pouvoir faire exactement ce que vous voulez. Vous pouvez installer toutes les ROMs que vous voulez. Il n'y a aucun blocage, a priori, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, vous pourrez vraiment aller à fond sur cet appareil, le modifier, le personnaliser comme vous voulez. Ou bien laisser l'expérience comme ça, qui est très bien, qui est fluide. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je trouve quand même que par défaut, pour une personne qui n'a pas envie de bidouiller, il y a tout un manque de fonctionnalités qui sont apportées par divers constructeurs. Que ce soit Samsung ou HTC avec HTC Sense, qui apportent avec leur surcouche des fonctionnalités supplémentaires, qui manquent ici, je trouve. Et c'est un petit peu dommage de gâcher ça, entre guillemets, enfin, de louper ça, je veux dire, plutôt, en tant qu'utilisateur, disons, de base. Si vous n'avez pas envie de modifier, peut-être que vous serez un petit peu frustré en voyant ce qu'on peut faire normalement avec Android un petit peu amélioré. Maintenant, si vous êtes prêt à bidouiller et que vous avez envie de partir de quelque chose de, entre guillemets, propre, 100% Google et qui est mis à jour tout le temps, très régulièrement, franchement, le Nexus S, il peut être pour vous. En plus, il est plutôt beau. Franchement, c'est un bel objet, un bel appareil. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve plutôt sympathique. Je le trouve plus joli qu'un Galaxy S, personnellement. Mais après, c'est une question de goût. Quand on le voit là sur le côté, je le trouve beaucoup plus sympa. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout. Alors, je crois qu'on voit les prix. Je vous les ai donnés au début. Donc, c'est terminé pour ce petit test. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez laisser vos commentaires sur testmobile.fr ou sur YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour les recevoir régulièrement. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501